Musique Ouais ça glisse ouais, ouais je sais Ok, entendu Je fais la communication auprès des familles par SMS Bon je te laisse parce que j'ai plusieurs appels en même temps C'est la Corse, salut Bienvenue sur ce nouveau podcast Alors là c'était une simulation je te rassure j'étais pas au téléphone C'était un peu animé ce matin Aujourd'hui on est le 12 décembre 2022 Et il y avait quelques perturbations sur le réseau routier En particulier sur une partie de la Bretagne En raison des conditions météo Et notamment du verglas Et je voulais savoir comment ça se passe dans les autres entreprises Et je me suis dit que ça peut être l'idée d'un podcast Et aussi peut-être de te donner mon ressenti Si t'es conducteur dans l'entreprise dans laquelle je suis Donc soit au Car des Habers En particulier au Carbian Peut-être entre parenthèses parce que Au Carbian je ne m'occupe pas de la streinte Et le ressenti de façon générale C'est que tu vois quand je reçois des appels de conductrice et de conducteur Peut-être que tu t'en rends pas compte En tout cas c'est pour ça que je fais un podcast C'est que ce sont des appels extrêmement précieux Parce que On fait en sorte en tout cas Quand on peut La personne qui est d'astreinte En tout cas j'essaye de faire en sorte de ne pas rouler volontairement Pour ces raisons là Pour que je puisse être réactif en cas de perturbation Et c'était un bon exemple ce matin Je vais t'expliquer pourquoi On avait beaucoup de perturbations avec le verglas Avec des ralentissements Par contre on a eu la chance Parce qu'on a pu assurer la totalité des services Alors je précise bien Qu'il s'agit d'une seule entreprise Des Car des Habers Parce qu'il y a sur d'autres secteurs du Finistère Des lignes qui n'ont pas pu être assurées Alors tout va dépendre forcément du secteur géographique Parce qu'il y a des endroits où il y a plus C'est plus problématique par rapport à d'autres Nous tu vois à certains endroits Donc on est proche de la mer Donc je pense que les températures sont Un peu meilleures par rapport à d'autres secteurs du Finistère Et l'objet de ce podcast Pour revenir justement au sujet principal C'est l'importance de prévenir la streinte Parce qu'effectivement On a des... Moi ce que je fais Alors je vais peut-être découper ce podcast en deux parties Pour te donner mon ressenti Alors le premier ça va être Comment moi en tant que personne qui est d'astreinte J'ai les infos Et après je vais peut-être mettre une deuxième partie Parce que ça va t'intéresser A quel moment on décide d'arrêter les services de transport Alors là c'est, je précise bien, un ressenti personnel Ça va peut-être dépendre aussi de chaque secteur géographique Et on va commencer tout de suite avec cette notion de Comment en fait je peux moi savoir ce qui se passe sur le terrain Alors quand la situation On s'en doute avec des alertes météo Et quand c'est vraiment problématique Et qu'on sait à l'avance ce qu'on fait Alors je n'ai pas fait ça ce matin Mais ce qu'on fait autrement Quand on sait que ça va être compliqué On prend une voiture On va sur le terrain suffisamment tôt le matin Avant les premiers départs Donc en général c'est aux alentours de 4-5h du matin Parce que les premiers services La prise de service des conducteurs sur nos dépôts C'est 5h30 les premiers Qui assure la ligne Alors là je pense par exemple la ligne 20 Et au Carbillon ça va être aussi la ligne 21 Donc on essaye d'être assez tôt sur le terrain Pour aller vérifier en voiture un peu l'état des routes Et si ce n'est pas le cas Donc par exemple ce matin ce n'était pas le cas Parce qu'on n'a pas eu vraiment de grosse alerte météo Ce sont les conducteurs qui me préviennent Alors là ce n'était pas pour prévenir Que le circuit ne peut pas être réalisé C'est parce que c'était dû à des retards Soit à la sortie du dépôt Parce que même à la sortie du dépôt Ça bouchonnait par rapport au verglas Ou même des fois à des accidents Parce qu'il y a eu aussi des accidents Liés justement à cette météo un peu capricieuse Et d'où l'importance de me prévenir C'est que quand les conducteurs m'ont dit Bah tiens moi je te préviens Je serai au moins avec 10 minutes de retard 15 minutes de retard Bah ce que je faisais progressivement Donc j'ai pris l'habitude maintenant de noter Je note à chaque fois le numéro de ligne Et je mets environ Parce que je ne sais jamais forcément A quel moment le car va arriver Et je demande une estimation auprès du conducteur Donc là j'avais par exemple sur la ligne 23B L'endée d'Aplage environ 10 minutes Donc j'ai mis 10 minutes Après j'ai eu un autre appel Pour la 24A Pratercom Où il y avait du retard d'au moins 15 minutes Donc pareil dans la communication que j'ai faite J'ai mis au moins 15 minutes Et après j'en ai eu d'autres Enfin bref je ne vais pas tout détailler ici Mais je veux te dire en fait D'où l'importance de recevoir ces appels Même si des fois ce n'est pas forcément possible Donc si ce n'est pas possible Je te conseillerais de Si par exemple tu es sur la route Et que tu n'as pas la possibilité De t'arrêter pour pouvoir prévenir la streinte C'est clair que si ce n'est pas possible En tout cas tu ne peux pas Il ne faut surtout pas Et ça c'est important Prendre son téléphone en même temps Que de conduire Surtout pas Il faut mieux ne pas appeler du tout Plutôt que de prendre le risque D'appeler Et puis de Tout simplement d'avoir un accident Donc ce qui est important C'est de pouvoir appeler Quand c'est possible Donc quand c'est possible C'est à dire quand tu peux Quand tu as l'occasion de t'arrêter Et après ce que j'ai fait Donc c'est que j'ai envoyé Donc comme j'ai l'habitude de faire Des SMS Parce qu'on a un outil pour ça Aux familles Aux lignes concernées Parce que là c'est des lignes concernées Et elles ont apprécié Parce qu'elles avaient eu l'info Et après ce qu'on fait Enfin moi ce que je fais dans la foulée Une fois que le rush on va dire Est passé C'est que je récupère Les infos que j'ai faites Par SMS Pour les envoyer aussi Par mail Et là par contre Quand j'envoie les infos par mail Je les envoie Aux familles Aux établissements scolaires A la région A la centrale de mobilité Et aux exploitants Donc nous c'est aux exploitants De notre entreprise Donc des cartes des haber Et après Ce qui est important aussi C'est que Je fais Parce que là Bon on va dire que mon cas C'est un peu particulier Parce que j'ai aussi A traiter Alors pas à faire l'info Mais à traiter Sur un secteur donné L'ensemble des perturbations Qu'ont été observées Justement Ce matin Donc j'ai fait aussi Une synthèse des services Par exemple Qui n'ont pas pu être réalisés Bon ça c'est Dans un second temps Et après Donc pour revenir A la deuxième partie De ce podcast J'aimerais te parler De Comment de La prise de décision Et comment je Je décide A un moment donné De dire stop On arrête On fait plus aucun service Sur notre secteur Parce qu'on estime Que Les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Alors Là par contre Je fais appel A plusieurs outils Entre guillemets Et je pense Que tu dois faire Un peu la même chose Si tu travailles A l'exploitation Dans une autre entreprise Moi j'ai pris l'habitude De regarder Ce qui se passe Autour de moi Je vais Quand je peux C'est sûr aussi Sur le terrain Mais ce que J'aime bien faire aussi Je vais voir Ce qui se passe Sur les autres réseaux Je vais par exemple Sur le site de Bibus Voir ce qui se passe Parce que c'est le réseau Le plus proche Le réseau urbain de Brest Et après Je m'intéresse à Je m'intéresse aussi Un peu à tout ce qui est réseau De façon générale Tu vois là ce matin Même si on est un peu hors sujet Je vois que le réseau tube Donc ça c'est le réseau De Saint-Brieuc Ils n'ont pas du tout circulé Et toutes ces infos là Moi je les reçois Via les réseaux sociaux Parce que je m'intéresse A tous les réseaux Donc c'est vrai Qu'il suffit d'ouvrir Une page D'un réseau social Pour avoir les infos De façon immédiate Quasi immédiate Donc c'est vrai Que c'est ça qui est pratique Donc pour résumer Quand je dois Prendre une décision Je me Je prends Comment Appuie aussi Sur ce qui se passe Sur d'autres réseaux Sur d'autres réseaux Donc par exemple Si je vois que le réseau Bibus Ils ont décidé De stopper les services Il y a de fortes chances Que nous en réseau Brest Go En tout cas sur notre secteur On fasse la même chose Par contre Ça il faut bien être attentif Sur un point C'est que Et je pense que C'est ce qui s'est passé Ce matin C'est que Aux premières heures Tu vois Des premiers services Qui sont partis J'ai eu aucun écho Donc c'est à dire De 5h30 du matin Jusqu'à Aux alentours de 7h45 Je crois Et par contre C'était vraiment Bon après Juste au niveau Du lever du jour J'ai l'impression Que les routes Devenaient de plus en plus Verglaçantes Parce que c'était Vraiment compliqué Entre 7h45 Et jusqu'à Aller jusqu'à 9h Voire même plus Après j'ai pas J'ai pas suivi tout Parce qu'après J'étais sur autre chose Mais c'est vrai que Je pense que c'est important Justement De te dire aussi Comment Je Je prends mes décisions C'est que Je prends des décisions Alors Ça c'est important En fonction de ce que j'ai Comme écho Des exploitants Tout simplement Si par exemple Une personne Des carriviants Me contacte Pour me dire Bah non Là j'ai eu Plusieurs appels Sur plusieurs secteurs C'est pas possible C'est trop dangereux Bah on prend la décision Commune D'arrêter les transports Et après Pareil De mon côté à moi Si j'ai des conducteurs Qui m'appellent Donc je suis d'astreinte Donc si j'en ai Un certain nombre Qui m'appellent Pour me dire Bah non J'estime que c'est trop dangereux Et à un moment donné Il faut prendre la décision D'arrêter Donc des fois Je vais pas forcément Prendre exemple Tout le temps Sur des réseaux extérieurs Mais c'est vrai que Ça me conforte De voir par exemple Que le réseau Bibus Stoppe aussi Ses services Si moi j'ai pris la décision De stopper Nos services Mais ça n'empêche Que si plusieurs conducteurs M'alertent sur le fait Que la situation Est complexe Et que Ça porte atteinte A la sécurité Tout simplement Leur sécurité Et aussi celle des passagers Je prends aussi la décision Sans regarder Enfin sans Même si par exemple D'autres réseaux Ne décident pas D'arrêter Leur service de transport Donc à un moment donné C'est un ressenti aussi Avec tes équipes Donc avec les Les personnes Avec qui T'es en communication Et pour revenir A ce que je disais aussi Au début C'est que Quand on voit Avec des bulletins météo Que la situation Va être Délicate Je pense que Le mieux C'est tout simplement D'aller en voiture Avant les premiers services Donc aux alentours De 4-5h du matin Tu prends une voiture Et puis tu Tu formes une équipe Pour dire Bah tiens toi Si tu peux aller Sur le secteur De Saint-Paul-de-Léon Si toi tu peux peut-être Aller voir Sur le secteur De Brignogand Toi peut-être sur Brest Moi sur le secteur De Pougarneau L'Annelis Par exemple Et c'est En voyant justement Tous ces secteurs Qu'après on prend la décision Après c'est vrai Que c'est comme assez Faut que tu saches aussi Que c'est comme assez Comment dire Ça arrive assez Alors déjà Oui ça arrive assez rarement Ça c'est Heureusement c'est sûr Mais ce que je veux dire C'est que En général Quand on prend une décision C'est sur un secteur Un grand secteur C'est à dire que Moi je me rappelle C'était il y a deux ans Je crois On avait pris la décision De stopper les services Non c'était peut-être Même l'année dernière Ouais c'était l'année dernière C'était sur tout le secteur On n'a pas dissocié On n'a pas dit Bah tiens là C'est un peu plus risqué Donc on va arrêter là Par contre ici Sur cette zone C'est un peu mieux Donc on va continuer Non On décide de tout stopper Et c'était un peu particulier Parce que je me rappelle Sur Saint-Paul-de-Léon Où il y avait vraiment Beaucoup moins d'impact A Saint-Paul-de-Léon C'était Enfin c'était à l'époque de la neige Il y avait Il y avait possibilité de circuler Mais par contre Sur l'ES-9-1 C'était C'était super dangereux Et on a décidé Tout simplement De tout arrêter Y compris au dépôt De Saint-Paul-de-Léon Pourquoi ? Parce qu'on a des cars Qui font des services De Saint-Paul-de-Léon Enfin de Roscoff-Saint-Paul-de-Léon Vers l'ES-9-1 Et après qui enchaînent Qui font d'autres scolaires Qui peuvent partir Par exemple De l'ES-9-1 Tout simplement Ou d'autres secteurs Proches de l'ES-9-1 Comme Bervin Et qui Saint-Vouguet-Bervin Et qui reviennent après Sur Saint-Paul-de-Léon Donc des fois Ça nous arrive De décider sur un secteur Assez large Même si Effectivement A certains endroits Il y a moins de De risques Mais c'est Pour une cohérence Sur aussi Tous nos enchaînements Parce que les cars Ils font pas que Du Saint-Paul-de-Léon Roscoff par exemple Ils vont aussi jusqu'à l'ES-9-1 Et puis ils enchaînent après Sur d'autres circuits Voilà C'était un ressenti Donc je vais faire un petit résumé Parce que Je pense que c'est intéressant De faire un résumé Pour te donner En tout cas mon point de vue C'est que En cas de perturbation C'est pour moi Très précieux D'avoir les appels Des conducteurs Pour déjà avoir le ressenti Même si c'est du retard Parce que Le gros avantage Qu'on a aujourd'hui C'est qu'on peut prévenir Les usagers par SMS Donc même si t'as 10, 15, 20 minutes De retard par exemple Bah de pas Enfin surtout C'est important Quand tu peux Si tu peux D'appeler l'astreinte Comme ça moi Ça me permet De faire la communication Auprès des familles Qui apprécient vraiment D'avoir l'info Après quand c'est vraiment Quand on doit stopper Les services de transport Je prends appui En premier C'est clair Sur les échos Qu'on a des équipes Donc des conductrices Et des conducteurs Qui nous remontent Par exemple Des situations délicates Et je prends aussi Appui sur d'autres réseaux Comme le réseau Bibus Sur Brest Pour savoir Comment ils s'organisent Et c'est à partir de là Que je prends Mes décisions Voilà C'est ici Que se termine Ce podcast On continue Alors je vais faire Un peu moins de podcasts Là Juste pendant une semaine Parce que Je serai amené A faire autre chose Mais on va reprendre Après D'autres sujets Peut-être un peu plus réguliers Et je vais essayer De varier un peu aussi Parce que J'ai vu qu'il y avait Des périodes Où je faisais Beaucoup de podcasts D'autres Beaucoup de vidéos Un peu similaires L'objectif maintenant Sur cette chaîne C'est d'essayer De varier un peu D'avoir un peu D'albums Avec des photos Sous la forme d'une vidéo D'avoir un peu de podcasts D'avoir un peu de reportages D'avoir un peu De quotidien magazine D'essayer de varier Je pense que ça peut Rendre aussi La chaîne un peu plus Attractive Voilà Et je te laisse là Et puis je te souhaite Comme d'habitude Une bonne route Un bon voyage Sur les réseaux de transport Et puis surtout Une bonne réussite Dans tes projets Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada